Vol d'électricité trimestre 2017, 40% des abonnés 40% des abonnés de l'Ajirama ont commis des vols d'électricité contre 30% dans le domaine de l'eau durant le premier trimestre de cette année 2017, ce qui a généré des pertes évaluées à 2,2 milliards d'arrières environ. Sur les 4738 abonnés contrôlés par l'Ajirama en ce qui concerne l'électricité, 1860 des cas de fraude ont été signalés avec dressage du procès-verbal immédiat. Pour ce qui est de l'eau, sur 2430 visites, 705 cas de fraude ont été signalés. Les pertes liées aux vols ou aux anomalies sont estimées à 350 000 m3 et s'élèvent jusqu'à 300 millions d'arrières pour le premier trimestre 2017. Après le dressage du procès-verbal par le contrôleur verbalisateur assermenté, les fraudeurs ont l'obligation de procéder au paiement des rappels de leur consommation avec coupure immédiate de leur compteur suivie d'une poursuite judiciaire. Les agents de l'Ajirama opèrent actuellement dans la partie nord-ouest du pays. Quatre cas de fraude ont été détectés à ce jour, dont un concernant l'électricité et trois concernent l'eau. Ces fraudes sont essentiellement opérées par de grandes sociétés. Les actions de ratissage qui se poursuivront sur tout le territoire national s'inscrivent dans le cadre de l'assainissement et du redressement de l'Ajirama, visant à réduire les pertes non techniques engendrées par les vols et fraudes et qui pèsent fortement sur le budget de la compagnie. Pour rappel, les opérations ont été accentuées depuis le mois de janvier et ont été renforcées suite à la prise de service de 234 releveurs et agents de recouvrement supplémentaire le 18 mars dernier.